Tu l'entends ce piou 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 ? Eh oui, bienvenue à toi petit visiteur impromptu. On repart dans le stream de shoot. Et ce soir, séquence nostalgie. Puisqu'on retourne très très loin dans les années 80, à cette période où la console 16 bits était un luxe, et où les 16-32 bits commençaient à poindre, avec d'un côté des consoles absolument extraordinaires, comme celle de SNK, on ne peut pas ne pas en parler, qui venaient tacler les micro-ordinateurs du moment, à savoir le ST et l'Amiga, qu'on voyait quand même bien du steak avec leur MC68000. Donc voilà, ce soir, on va, je vous mets l'image, on va streamer un jeu qui s'appelle Asso. Et moi j'ai un petit pincement au cœur pour ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si j'arrive à tabuler sur la bonne fenêtre, il n'y a qu'un... Bah, 1985, ouais, Asso Armored Scrum Object. C'est donc le tout premier shoot officiellement développé par SNK. Et il a eu une suite sur la Neo Geo qui s'appelait Asso 2, que j'avais eu grand plaisir à parcourir, bien que dans le jeu, on remarque très vite que, plus que du réflexe, c'est surtout une gestion d'armement assez pointue qu'il va falloir faire, puisqu'au sol, vous avez des bonus qui sont planqués dans les différents obstacles. Augmentez votre tir, augmentez vos bombes, ou votre vitesse, si je me rappelle bien. C'est peut-être pour remonter l'énergie, je ne sais plus. Oui, ça doit être ça. Il va falloir que ça me revienne petit à petit. Moi j'ai fait le 2, je n'ai jamais fait le 1 en fait. Donc on va essayer tout de suite cette gourmandise. Mais oui, moi je suis en mode gourmand. Vous avez bien vu la quantité de boulettes que je me suis tapée en 3 jours chrono là ? On en est au haut, si je ne dis pas d'ânerie. Soit au 15ème, soit au 18ème shoot que je vous ai mis entre les pattes, et je ne m'arrêterai pas. C'est comme ça. Mais les crédits ! Oula ! Ils ne sont pas trop, on ne va pas y passer la nuit mon gars non plus. Donc logiquement, j'ai mon tir à la con. Oulala ! L'émulation est très très rapide. Parce que ça, ça devait tourner, non pas sur un 68000, mais je pense sur un Z80. Alors normalement, j'ai un deuxième tir. Et voilà. Donc j'ai oublié de tirer avec mon missile au sol pour récupérer des trucs. Il faut savoir qu'il y a une combinaison avec ces armures, alors je ne me rappelle plus trop non plus. C'est si vous chopez les 3 éléments de la même couleur, parce que c'est important, il va vous enfiler différents tout au long du parcours. Donc pendant que vous shootez, et que vous évitez les boulettes, ça va, il n'y en a pas trop. Il va falloir s'appliquer un minimum pour repérer les armures récupérées. Vous voyez, j'ai chopé la deuxième là. Et du coup, comme ça, je vais très progressivement upgrader mon vaisseau pour en faire... Ah, j'ai raté un bout d'armure, quelle honte. Pour en faire l'arme ultime de destruction, sement, chaos, désolation, et pierre tombale à la chaîne sur son passage. Énergie, c'est toujours bon à prendre un. Ah, il était moche, mais il y avait toutes les bases du jeu. Je ne peux pas être méchant avec ce truc-là. J'ai mon côté nostalgique qui tout de suite me fait rester gentil. J'ai des limiteurs de médisance automatique. Oh putain ! C'est raté ! Et vous voyez la belle armure que j'étais en train de construire ? Elle est dans... Elle est dans... le smic m'ont vide et du disparu... Tant de m'en occupe, donc... C'est bien ce qu'il y a. Si c'est douloureux, oui, un petit peu. C'est surtout la fierté qui entend un coup, on va dire la vitesse, il faut que je prenne un speed de toute urgence. Alors vous voyez la gestion de l'armement, et c'était ça, sur ce jeu, les bases. Encore du speed. Et supra importante. Et quand vous connaissez les boss de fin de niveau, en fait, il faut vous appliquer... Je n'arrive pas à parler en même temps. Oh, pile quand j'arrivais sur l'armure. Il faut vous appliquer à bien sélectionner les bons items. Je suis un boulet ce soir. On va dire que je suis... On va dire que je suis un boulet, c'est tout, c'est bon. On y retourne, peur de rien. Il faut que je vous fasse voir au moins un boss quand même. Je ne sais même pas combien de crédits j'ai eu, mais j'ai dû lui faire pitié au début. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire que ma nuit, j'ai zappé du coup. C'est bizarre, il y a des... Il doit me manquer un bimicron. Non, même pas. Comme ce vaisseau rare, en fait, je crois que ça, c'est pareil que Asso 2. Dans Asso 2, je pense que sur le premier tableau, si je me rappelle bien, le premier rush qu'il fallait faire, c'était choper absolument le speed pour avoir un vaisseau qui se déplace un poil plus vite que le mode Vaux-Marins. Qui, ma foi, est vachement pratique pour passer sous une pluie de boulettes, mais vu que de pluie de boulettes, il n'y a pas, on s'en fout, là. Là, on veut que le truc, il avance, quoi. L'autre truc qu'il faut que je chope, c'est les M pour les missiles, parce que ça fait partie de l'armement qui vont un peu plus plaisir pour viser les vilains pas beaux qui viennent vous chercher. la misère. Est-ce que je n'aurais pas zappé un bout d'armure ? Ouais, un bout d'armure ! Je suis le roi de la galaxie ! Ah, tu l'as senti, mon armure ! Il est complètement moche, ce boss. Je suis bien content de ne pas avoir fait assaut au premier du nom, parce que c'est... Il est bien bon, ce flamme. Hop, c'est déjà fini. Je suis déception. Et je l'ai bien pris dans la gueule. Et là, il va me remettre au début. Oui ! Donc, voilà. Je crois que dans Asso 2, si je ne me trompe pas, on reprenait le niveau à un stage intermédiaire, on va dire. et je comprends mieux pourquoi le premier devait ne pas avoir fait beaucoup d'heureux, sauf à l'avoir en console de salon, mais je ne sais même pas si il a été édité pour les consoles de salon. Donc, voilà. Vous avez le gameplay. Bien réfléchir à son armement pour arriver équipé de la meilleure maillard qui soit sur les plus gros obstacles qu'on va avoir pendant le jeu. Je ne vais pas vous le streamer beaucoup plus longtemps. Je vais me taire et puis on va regarder jusqu'à la prochaine mort. Truc indispensable. À l'occasion, j'essaierai de trouver Asso 2 parce que ça va me revenir en toute logique. et qu'il était vachement plus joli, plus évolué et les boss avaient un certain charme contrairement à l'espèce de truc ridicule qu'on a vu en fin de niveau qui, s'il était supposé semer effroi et terreur dans l'adversaire, n'a pas franchement réussi à sa tâche. Soyons honnêtes. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour un prochain stream LOL avec un shmup. Je suis normal à four. Il pourrit mon méga-tir. J'ai eu une terre. C'est venu. Est-ce que ce truc est un must-up ? Non, il est totalement dispensable. Mais voilà, je tenais à vous le faire voir. Allez, des bisous. Les bons shoot-em-up, on les repère. C'est quand on ne bouge pas le vaisseau et que tous les tirs passent autour. Bon, ce n'est pas le cas là. Donc là, c'est un très bon shoot-em-up. là, c'est un très bon que des s livres. C'est un très bon Sous-titrage ST' 501 deificio.